Moi je m'appelle Mamjor Badji, je suis gestionnaire de paye depuis septembre 2023. Moi je suis déjà passée pour une première fois à Next Formation en 2019 pour avoir un diplôme en tant que secrétaire médical. Je suis sortie de Next Formation en décembre 2019 et j'ai été dans une fondation qui faisait de l'hospitalisation à domicile pendant trois ans et au bout de trois ans j'ai décidé de faire une nouvelle reconversion parce que j'avais un projet professionnel avec mon conjoint et aussi une autre volonté de changer, de voir un autre horizon, un autre secteur professionnel. Donc du coup j'ai choisi le gestionnaire de paye et pourquoi Next Formation ? Parce que la première fois ça s'était très bien passé, on était bien accompagné, les cours ça se passait très bien et aussi l'équipe pédagogique était au top, on était bien suivi et du coup quand j'ai voulu faire une deuxième reconversion j'ai pas hésité, je me suis dit je retourne à Next Formation pour un bon suivi. Au niveau de la formation, pour être transparente, au début ça a été vraiment vraiment très compliqué et du coup le premier mois ça a été très compliqué parce que c'était une nouvelle expérience, la paye je connaissais pas grand chose donc en plus c'était très intense, c'était une formation de six mois donc fallait vraiment suivre au jour le jour les cours, s'exercer après les cours à partir de 17 heures et la chance qu'on a eu, on a eu un professeur 1P qui était vraiment au top, qui était bienveillant, qui nous suivait, qui était vraiment présent et c'est ça qui nous a permis de vraiment tout donner pour réussir et obtenir ce diplôme. Moi c'est vraiment grâce à Monsieur Simon, je sais pas si je peux dire son nom, c'est vraiment grâce à lui que j'ai tenu le bout parce qu'il y a pas mal de fois où j'ai craqué, je me suis dit c'était pas fait pour moi, j'abandonne et à chaque fois il était là dans la bienveillance pour nous remonter le moral, pour nous donner la volonté, pour nous dire qu'on avait notre place ici, qu'il fallait vraiment être assidus dans les cours, travailler en dehors des 7 heures, continuer à travailler et ce qu'on a fait sans relâche et c'est le résultat de ce diplôme aujourd'hui. Ça m'a apporté quelque chose parce que derrière j'ai trouvé un poste, j'ai pas voulu automatiquement continuer à me lancer, commencer à pratiquer, j'ai voulu vraiment m'opposer parce que derrière j'étais déjà dans mon ancien poste, il fallait que je me démissionne, que je me pose et chose que j'ai faite, je me suis posée pendant, j'ai continué sur mon ancien poste et au mois d'août j'ai démissionné pour commencer ma nouvelle carrière en tant que gestionnaire Paye en septembre. Moi je dirais la rentrée, la rentrée parce que à la rentrée ce qui m'a vraiment marquée, c'était on était en bon groupe, il y avait eu un bon groupe, une bonne cohésion et je me suis dit que voilà ça va être la motivation pour réussir parce qu'en général les formations si on n'est pas dans un bon groupe, dès le départ ça fausse toute la note et nous c'est cette chance qu'on a eu, dans notre promo en novembre 2022. On était un bon groupe et il y avait de l'entraide, on se donnait, voilà, on donnait tous les moyens pour vraiment réussir. Moi ce que je pourrais donner comme conseil, il faudrait d'abord que la personne soit sûre de son choix et aussi soit sûre aussi du choix de l'école, de l'école de formation parce que la formation GP, c'est très 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 intense. En six mois, s'il n'y a pas l'accompagnement derrière, on baisse les bras rapidement et moi je dirais franchement il faut bien réfléchir pour le choix de la filière et aussi pour l'organisme de formation, c'est très important. C'est très important. C'est très important. C'est très important. C'est très important.